L'inconvénient des méthodes quantitatives, ou l'inconvénient possible, c'est d'avoir des ambitions plus inatteignables, plus élevées que ce qu'elles peuvent donner, parce que vous ne trouvez pas le sens des comportements. Vous pouvez dire que les Français font moins d'enfants à partir de telle période au XVIIIe siècle, mais ça ne vous donne pas la clé du comportement, qui doit être cherchée selon qu'on accorde plus ou moins d'importance à des facteurs, dans les structures de la propriété, dans les comportements mentaux, dans les évolutions économiques, on ne sait pas. Autrement dit, il y a une sorte de joie pure à faire de l'histoire quantitative, parce que le jour où les tableaux sortent, vous avez un paysage qui vous remplit de plaisir, parce que c'est un paysage plein de questions. Mais ces questions-là, vous ne pouvez pas y répondre, généralement, avec les mêmes moyens. Donc il y aurait une illusion à penser qu'on peut mathématiser l'histoire. En plus, les mathématiques, c'est un langage extrêmement rigoureux, mais extrêmement pauvre, qui ne prend qu'une variable à la fois, et qui ne traite que des problèmes très limités. On ne pourra jamais traiter, par des voies mathématiques, les problèmes des sociétés humaines. C'est l'infirmité, pour moi, de l'économétrie. Vous avez passé du discours épistémologique aux applications. Dans les années 70, vous avez mené avec Jacques Ouzouf une grande enquête. Les grandes enquêtes, c'était à la mode à l'époque, sur l'alphabétisation des Français entre les XVIe et XVIIe siècles, et l'alphabétisation de masse, l'école Jules Ferry. Alors, c'est un livre qui, à cet égard, reflète bien ce que vous venez de dire. Il y a un énorme appareil statistique, appuyé sur des enquêtes nationales et toute une série de monographies locales. Et puis, il y a un premier volume qu'Ouzouf et vous avez écrits ensemble et dans lequel cette accumulation, ce capital de données quantitatives, sert finalement peu. Il sert à poser des questions et il sert à limiter des réponses plus qu'il n'argumente la démonstration. Oui. Oui, c'est vrai, parce qu'au fond, l'élément choc de l'alphabétisation dans l'histoire de l'Occident, c'est le protestantisme, et qu'il est très difficile à mesurer, à mettre en rapport avec, on le sait surtout sur des sources secondaires, et c'est la même chose avec l'autre élément essentiel dans l'histoire de l'alphabétisation, qui est l'institution scolaire, qui est extrêmement difficile à comptabiliser, parce qu'on est en face, par exemple, au XVIIIe siècle, d'un patchwork d'écoles absolument sans unité. Et ce qui, vous dites qu'il y a dix écoles dans ce canton ou dans ce département, vous ne dites rien, parce que tant que vous ne savez pas quelles écoles c'est, tellement ces écoles sont variables. Les écoles ne sont uniformes en France qu'à la fin du XIXe siècle, ou peut-être un petit peu avant. On peut dire que Guizot en est le premier artisan. Par conséquent, ce livre, que j'aime bien, moi, c'est un livre pour qui, non seulement parce que je l'ai écrit avec Jacques Ouzouf, mais aussi parce que c'est un livre que j'ai eu grand plaisir à faire. C'est un livre où le matériel quantitatif sert essentiellement à poser des questions. On regarde l'allure de la croissance de l'alphabétisation dans un département donné, on le compare à un autre, et très souvent, les questions, les courbes, n'indiquent pas du tout quel est l'élément essentiel. En plus, très souvent, ce qui se passe en histoire, comme dans toutes les sciences humaines, c'est que vous avez un mélange de variables qui jouent sur un problème donné et qu'il est quasiment impossible de démêler l'influence de chaque variable. Le problème d'isoler une variable est un des problèmes les plus complexes que je connaisse dans l'analyse de la causalité historique. Mais il y a quand même une conclusion importante de ce livre, alors qui est globale, c'est que la vie politique, les structures politiques de la nation, et par exemple la Révolution française, n'a pratiquement pas de rôle dans la montée de l'alphabétisation. Et ça, c'est quand même une conséquence qui doit être pesée avec toute l'importance qu'elle a. Oui, mais c'est... C'est le dernier livre, peut-être, de vous, dans lequel la société est la grande figure. C'est vrai. C'est la demande sociale qui prime, simplement la demande sociale ne se réduit à aucune formule. Elle est éclatée. Tout à fait. Et elle se recompose en permanence pendant trois siècles. Tout à fait. C'est un livre d'histoire sociale, ce n'est pas du tout un livre politique, parce que nous montrons en plusieurs reprises que les différentes grandes lois scolaires qui ont eu lieu en France au 19e siècle sont très difficiles à lire à travers leurs possibles répercussions dans les courbes d'alphabétisation réelles. Par exemple, dans l'opposition classique, chez tous les analyses de la France moderne entre la France du Nord-Dest, qui est la France riche, développée, et, disons, la Bretagne, ou la France du Sud-Ouest, que la France pauvre, il est évident que l'analyse des grands indicateurs économiques est beaucoup plus importante que l'analyse des institutions scolaires. Il y a un dernier thème qui circule dans ces textes du tournant des années 60 aux années 70, c'est le passage de ce que vous appelez l'histoire récit à l'histoire problème. Ce n'est pas quelque chose de tout à fait neuf au moment où vous l'explicitez, puisque une partie de la tradition des sciences sociales françaises, je dirais depuis Simeon, depuis le début du siècle, s'est développée autour du rhum, il refit du récit, le récit est un piège, le récit est trompeur, et il substitue des causalités fausses, rhétoriques, à une vraie analyse. Alors, pour vous qui ne croyez plus à cette date-là, au déterminisme, ni même à des systèmes de causalité simple, qu'est-ce que ça veut dire l'abandon du récit ? Oui, cet article est excessif, d'ailleurs. L'opposition des deux types d'écriture de l'histoire, récit et concept, est excessif, dans la mesure où vous pouvez avoir des histoires problèmes qui, au fond, sont peu nourrissantes du point de vue conceptuel, et vous pouvez avoir des histoires narratives qui sont construites sur des problèmes. Par conséquent, je pense que j'ai exagéré. Ce que je voulais dire, essentiellement, je voulais réagir contre la tendance qui, me semble, ont ou peuvent avoir beaucoup de jeunes historiens, qui est de ne pas réfléchir assez au sujet d'un livre. Je pense que trouver le sujet d'un livre, c'est la moitié du travail d'un livre. C'est une des choses très difficiles. C'est une des choses les plus difficiles. Moi, j'ai d'ailleurs souffert, dans toute la première partie de ma vie, de ne pas avoir de sujet. De traiter des sujets que, bon, que je traitais comme un professionnel de la recherche, puisque j'étais payé pour ça, mais je n'avais pas de sujet à moi. Et j'ai mesuré le prix de ce que c'est que d'avoir un sujet. Or, un sujet, c'est une question, c'est une curiosité, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas et qu'on a envie de comprendre. Et ce que je corrigerai par rapport à l'article que vous citez, c'est qu'une fois qu'on a trouvé le sujet, on peut aussi le traiter par le récit. À partir du moment où vous entrez dans un autre type de récit, qui est un récit qui cherche à élaborer une question. Oui, parce que le récit peut-être être aussi une forme de connaissance. Exactement. Il est amélioré par le quantitatif, de plus. Voilà. Donc, je serai sur cet article un petit peu en retrait, si vous voulez, par rapport à ce que j'écrivais. Je trouve que je n'avais pas assez réfléchi au fond, à ce que l'opposition, histoire-récit, histoire-problème, était un peu superficielle. Oui, c'est ce qui restait du volontarisme de l'époque dont on sort. Peut-être. C'est ce qui restait, c'est ce qui restait.